Bercée par les flots de la mer des Caraïbes et de l'océan atlantique, la Guadeloupe voit l'eau tomber copieusement du ciel. Dévaler les pentes de la basse terre, remplir torrents, cascades, rivières, et puis se perdre. On est privé d'eau. On n'est pas privé d'eau une fois par mois. On est privé d'eau. C'est quotidien, c'est hebdomadaire, c'est journalier. Quand les canalisations finissent par rompre, il est déjà trop tard. Privant ainsi les Guadeloupéens d'une richesse naturelle essentielle à la vie. Les pays qui sont en sous-développement, ils ne rencontrent pas ce problème-là. Il faut arrêter. On est où ? Moi, je n'ai plus l'espoir qu'un jour qu'on voit de l'eau. C'est une histoire triste qu'on amène en Guadeloupe. Et on doit assumer. Et alors, on dit que, que voulez-vous ? C'est notre sort. Ça fait des années que ça dure. Et c'est pas prêt de s'arrêter. De l'eau, c'est tout ce qu'on veut. Ce qui coule de source dans l'Hexagone n'est ici pas une évidence. Aux quatre coins de l'archipel, les regards traduisent le même épuisement. Fatigués, les Guadeloupéens n'ont plus confiance. Ni dans ce réseau de distribution d'eau en désuétude, ni dans les promesses qu'ils entendent depuis des dizaines d'années. Au centre de l'île, nichée en bordure de la Nationale, le quartier populaire de Margaillard. C'est la fête aujourd'hui chez Natacha Lorange, pour ses 45 ans. Petits et grands sont réunis sous son toit pour l'occasion. Tu deviens le roi du monde, qui a fâché en premier. Oui. Alors que se lance la dernière partie de carte, Chaiwen, 4 ans, la petite fille de Natacha, quitte la table. Elle a envie de faire des bulles. Mais à l'image du niveau de son tube, il est l'heure où l'eau vient à manquer. C'est complètement fine. Il y a 20 résidus, voilà. Il n'y a plus. On va aller sur la fête, OK? Et l'eau est froide, hein? Parce qu'il n'y a plus d'eau. D'accord? Bon. Non, non, non. On va finir de se déshabiller dans la bainonne. Donc la technique, hein, c'est d'abord bien se savonner partout, partout, avec le gant. Et comme ça, après, l'eau paraît moins froide. Allez, vas-y, continue. T'es prête? Un, deux, trois. Moi, j'ai très froid. Allez, on fait vite, parce qu'elle est froide. Et un dernier, j'ai la serviette tout de suite. Voilà. Et voilà. J'ai tête froide. Voilà plusieurs années que le quotidien de Natacha et de sa famille est rythmé par les coupures d'eau. J'ai gouti. J'ai gouti. Doucement. 12 heures d'interruption en moyenne, toutes les 48 heures. Un quart du temps. Comme une majorité de Guadeloupéens, Natacha fait des réserves pour éviter de se retrouver en panne sèche. Selon mes souvenirs, ça doit faire bien trois à quatre ans qu'on a ce problème d'eau. Systématiquement, dès qu'il n'y a pas d'eau, on utilise les réserves. Aussitôt que l'eau est revenue, on remplit tout de suite, parce que c'est tous les deux jours. C'est vrai qu'avant, c'était rempli de bouteilles. Il y avait plein de bouteilles dans les 5 litres. Là, on en avait ici, il y en avait là, il y en avait par là, il y en avait partout. Psychologiquement, ça me gavait de les voir. Donc, j'ai privilégié les bidons de 5 litres. Tout est psychologique et j'étais vraiment de faire en sorte que moi, ma santé mentale aille mieux. Il est vraiment temps que le problème de l'eau soit solutionné. Et puis moi, je me dis qu'il y a des gens qui sont pires que ce que je vis. Donc, je n'ai pas le droit de me plaindre. Voilà. C'est à Versailles. On a fait kinky. Kinky! Je te le mets dans ça. Tu te rends compte que là, on arrive à un stade où on ne peut même plus utiliser l'eau du robinet pour la boire ? Alors qu'on a toujours bu l'eau du robinet à la base. Non, c'est abusé. Je me retrouve à investir dans des packs d'eau. Je crois que si j'alline tous mes tickets de packs d'eau, et que je demande un remboursement, je suis millionnaire. Je peux refaire ma maison, je peux m'acheter une voiture, je peux faire ci, je peux faire ça. Non, attends, à peu près toutes les deux semaines, je dois acheter des packs d'eau comme ça. Je crois que les jeunes ne se rendent pas compte l'impact financier que ça a d'acheter de l'eau. Par rapport à ce budget de l'eau, je ne paie plus de facture, parce que la somme allouée à la facture, elle est allouée pour l'achat des bouteilles d'eau. Moi, je veux bien payer, hein ? Mais je veux payer pour une eau en qualité et en quantité. On est après moi pour 892,51 euros. Les grandes entreprises, les grandes administrations, le chiffre multiplié par 10 par 20. Qu'est-ce qu'on fait pour récupérer cet argent-là ? Qu'on arrête de vouloir fonctionner les petits ? Oui, je sais que je dois. Je sais que je ne paye pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent. C'est parce que j'ai décidé de ne pas payer. Je dois acheter de l'eau pour ma famille et pour moi. Il n'est pas question que je paye ça. Donnez-moi de l'eau en quantité et en qualité. À ce moment-là, je paye mes factures en temps et en heure. Si réunir ses proches pour son anniversaire est une fête, la vaisselle, symbole de cette convivialité partagée, devient un fardeau en cette fin de journée. Dans un sac poubelle, je mets la vaisselle sale. Les réserves en eau ne sont pas assez importantes. Direction le port de pêche de Saint-Félix. C'est ici, à 1,5 km de chez eux, que Natacha, son fils et sa cousine, ont accès au seul point d'eau encore en service dans le quartier. Gaëlle, pendant que je fais la vaisselle, toi tu iras à la douche ? Par sécurité, Cheyenne va t'accompagner. D'accord ? Et moi, je fais la vaisselle. OK ? J'ai l'impression d'être du temps de mes grands-parents, qui allaient à la fontaine. Voilà. Eh bien oui, moi je suis à la fontaine de Saint-Félix. Sauf que là, c'est aménagé, puisqu'il y a quand même les bacs. Donc voilà, mais c'est pas évident en fait. C'est vraiment une gérance. Il faut tout gérer, tout prévoir. Il est inconcevable de se dire qu'on est en 2020 et qu'il faille revenir dans les temps anciens. J'en veux au système. J'en veux à nos Guadeloupéens, à qui on a fait confiance, et qui étaient là à la tête de l'eau, et qui se sont laissés embobiner par les lubies françaises. Et maintenant, on se retrouve dans cette situation-là. L'argent est parti en fumée. Pourtant, l'Europe a voté et a donné une enveloppe pour pouvoir solutionner le problème de l'eau en Guadeloupe. Donc oui, je voudrais bien que ces personnes-là, ils répondent de leurs actes. Parce que nous, simples petits citoyens, on est poursuivis pour tout et pour rien. On est pris à la gorge. Et eux, ils s'en sortent toujours. J'en veux surtout à eux, et aussi à l'État français, de nous laisser dans une telle situation. On est français, oui ou non ? En février 2018, l'État et l'Europe ont injecté 71 millions d'euros. L'objectif, en 24 mois, mettre fin au tour d'eau. Ces coupures planifiées, qui privent chaque jour et à tour de rôle, plusieurs communes d'eau potable. Trois ans après ces mesures, le problème reste entier. Quand le jour se lève, les premiers rayons de soleil ne suffisent plus à réchauffer les cœurs des Guadeloupéens. Comme chez Natacha, le réveil d'une majeure partie de l'aile est de la Guadeloupe se fait aujourd'hui sans eau courante. En périphérie de Pointe-à-Pitre, quartier de la Brousse, voilà plus d'un matin que l'eau n'est pas revenue. Vous pouvez entrer par là, faire arrière, la locale c'est ça. En Guadeloupe, 60% de l'eau prélevée se perd dans la nature avant d'arriver chez les habitants. Face à des collectivités endettées et débordées par la situation, de nombreux citoyens se sont regroupés pour s'entraider et pallier les manquements des autorités compétentes. Excuse-moi monsieur, vous allez bien ? Je me présente Catherine, je suis la présidente de l'association Le collectif Nouvelle-et-Lon-Robinet. Aujourd'hui, on distribue de l'eau dans votre quartier. Tu peux faire passer le message à toutes les personnes de la Brousse que tu connais ? Si je vois quelques personnes, je leur dis. Maintenant, il faut que tu ailles voir des gens, qu'est-ce que tu me fais là ? Non, c'est que moi, j'allais faire autre chose, mais si je... Maintenant, il faut faire pour aller... Ils ont besoin de l'eau. On vous coupe plus souvent apparemment, je ne savais même pas. Donc, il faut aller le faire. Ce que tu allais faire, pose-le pour deux secondes et dis à toutes les personnes que tu connais de la Brousse. Fais-le pour eux. Il n'y a pas de souci. On compte sur toi, Christophe ? Oui. La solidarité avant tout. Le problème de l'eau, c'est qu'on a un peu honte de dire qu'on n'a pas d'eau. Donc, on arrête les gens, on les fait comprendre qu'en fait, cette eau-là, c'est ton eau. Tu ne m'en dis pas, en fait. Que tu récupères ou que tu ne récupères pas l'eau, c'est tes impôts qui paient cette eau. Donc, tu y as droit parce que ce n'est pas une aide, c'est ton droit. Ensemble, il est plus facile de reprendre espoir. Entourée d'une armée de bénévoles, Catherine Joab organise chaque semaine une distribution aléatoire dans un secteur privé d'eau. On commence la distribution dans deux secondes, le temps de tout mettre en place. Attendez. Touchée par cette pénurie elle-même, elle a décidé en début d'année 2020 de ne plus être seule face à ce combat. La genèse de cette association, c'est... C'était en janvier. Il y a des jeunes. Ça faisait une semaine et demie qu'on était privés d'eau. Donc, ils ont mis des branchats sur la route. Après, les plus âgés, en fait, les aînés, sont venus en support. Tout le monde allait dans la même direction, on convergeait tous dans la même direction. Comme pour aller prendre le métro, mais non, on allait envahir la National 4. C'était intergénérationnel. Dans les barrages, il y avait tous les âges. Ça a créé un lien extraordinaire entre nous. On s'est mis limite hors la loi pour avoir le bien le plus basique de l'humanité, l'eau. Je vais prendre ma tante aussi. Bon, je prends pour maman, t'as pris suzelle. Pour cette dame-là, il y a 10 packs. C'est les 2-là, c'est maman, t'as pris suzelle. Maman, t'as pris suzelle. Oui, 10 pour elle. Il y a des gens, dont moi, je vais sous ma troisième année sans eau, du tout. On a essayé de se faire entendre. En face de nous, on a des dinosaures, on va dire. On a des murs. Oui, c'est pour vous. Fruits d'une colère partagée, le collectif que préside Catherine a pour objectif de distribuer de l'eau, mais également de soutenir psychologiquement et accompagner ceux qui trop souvent ont été oubliés. En les prenant en charge, ils tentent de désamorcer un mécontentement qui menace d'exploser. Ça fait 6 semaines que je n'ai pas une goutte d'eau dans mon robinet. 6 semaines. C'est intensable. J'ai une jeune fille de 12 ans, ce n'est pas normal. Oui. Je sais, j'ai été comme vous. Quand j'appelais, personne ne me répondait. Les gens me disent patienter. 6 semaines, je n'ai pas d'eau. Patienter. Maintenant, c'est différent. Que 6 semaines. Ça fait 3 ans que je n'ai pas. Mon père, je suis obligée d'aller. Je sors du sport, là. Je suis obligée d'aller au sport pour me réveiller tous les matins. Je n'ai pas le sport pour prendre une douche. J'ai emmené ma fille à 5 heures du matin à la piscine parce qu'elle est à la natation pour prendre une douche. Elle a 12 ans, elle a ses règles. Non, non. Ce n'est pas possible. Dans un pays où il y a de l'eau, non. Là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est pas normal. En plus, je me suis équipée. J'ai mis une citerne. Je me suis dit au moins une fois dans le mois, l'eau va monter et remplir ma citerne. Eh bien, non. Eh bien, non. Je suis... Il pleut. Je mets des seaux. Je mets des pots de peinture pour prendre de l'eau pour me laver, pour faire à manger, pour faire ma lessive à la main. Mais on est où, là? Je suis hyper entonné. J'encaisse, mais je suis super bien entourée. Si j'étais seule, oui, j'aurais eu mal. Mais je sais que l'association, 32 membres, je sais que j'ai du monde sous qui je peux compter, des gens sous qui je peux m'asseoir et qui me portent vers l'avant pour porter les revendications de tout le monde. Il faudra 4 heures et 5 allers-retours de la camionnette de ravitaillement pour que les habitants du quartier de La Brousse retrouvent pour un temps un peu de tranquillité. Bonjour, Nanou, tu es là? Oui, je suis là, maman. Je suis fatiguée. Dans ce combat, Catherine a son moteur. Mathia, son fils, avoir de l'eau en continu au robinet est pour lui synonyme de luxe. Il reste encore un peu d'eau? Oui, mais pas beaucoup. Du haut de ses 13 ans, il ne connaît rien d'autre que le rythme des tours d'eau. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes le mercredi 9 décembre. Je suis au gosier, donc c'est normal, je n'ai pas d'eau. Et normalement, l'eau, je l'aurai deux jours jeudi et vendredi plein et samedi midi, et bien, je n'ai plus. Deux jours et demi avec et une journée sans. Alors, comment ça s'est passé ta journée, chérie? Ça s'est bien passé. Tu as fait tes leçons? Oui. Et tu veux savoir pour moi ou pas? Ben, je présume que c'est comme d'habitude. Tu as distribué deux, là. J'ai fait la connaissance d'une dame qui me parlait de sa fille de 13 ou 14 ans, je ne m'appelle plus, et qu'en fait, le fait de ne pas avoir d'eau, elle se rendait tout le temps au club de natation de sa fille pour prendre le bain. Mais tu sais, ça m'a fait penser à toi. Je me suis dit, toi, au moins, tu as de l'eau tous les deux jours et demi. Mais il y a certains, ils n'ont même pas d'eau du tout. Est-ce que c'est normal pour toi, ça? Ça doit être dur. Je ne l'aurai pas aimé à leur place. Je suis désolée, je ne pouvais pas te préparer à manger parce que je suis partie donner de l'eau aux autres. Je n'ai pas de travail. Au moins, tu aurais des problèmes. Mon fils, en fait, lui, pour lui, c'est la normalité les tours d'eau. Limite, je me dis, j'ai mis mon fils dans une situation qui n'est pas concevable, qui n'est pas acceptable, en fait. Et c'est un ado, à cet âge-là, tout pousse, voilà, il a toutes les petites problématiques d'ado. Donc, il a besoin de l'eau, en fait. Ma crainte, c'est qu'un matin, lui, il n'accepte pas. c'est cette fatalité que moi, j'accepte, en fait. Tu feras avec la bouteille comme d'habitude ? Oui. Merci, petit bonhomme. Ils se lèvent tôt ou bien ils vont tard, mais quand il arrive, ils vont distribuer de l'eau, ils font ça pour le bien de la doigt d'eau. Est-ce que tu penses que c'est à eux de le faire ? Je ne pense pas que c'est à eux de le faire, mais je pense que c'est à nous tous de le faire, au moins un peu. Pour lui, en fait, on est les sauveurs des personnes. Pourtant, les personnes ne sont pas en danger, mais pour lui, on est les sauveurs des personnes parce que ce qu'il a vécu, il dit, moi, je ne veux pas que d'autres personnes le vivent. Et il sait qu'il y a des personnes qui sont pires que lui. Donc pour lui, on est des sauveurs, on est des héros avec bien des packs d'eau. Il y a ceux qui ont des caps, et bien nous, on a des packs d'eau. Oui, Mme Coupé, dites-moi. Antenne relais du désespoir des Guadeloupéens, Catherine a pris ce rôle à bras-le-corps. Aussitôt le déjeuner avalé, le téléphone se remet à sonner. Je vais rappeler Mme Ford-Rénoch et je vais revenir vers vous. De partout en Guadeloupe, on l'appelle dans l'espoir qu'elle trouve des solutions et fasse retentir la voix des usagers. Avant, on n'était pas une association et mon numéro a été transféré un peu partout. Donc les gens, ils me contactent. Il y a ceux qui sont... En fait, il y a les factures, mais il y a aussi des appels. Les appels que je reçois, c'est des appels parce qu'ils sont privés d'eau depuis un moment et qu'ils ne peuvent plus tenir. Parfois, c'est juste pour parler, pas par rapport aux factures ni des packs d'eau. J'ai des appels juste parce que les personnes sont... Ils sont au burn, en fait. Ils sont à deux pas je peux dire des dépressions, en fait, par rapport à ça. Ils sont à deux pas parce que l'atteinte, elle est aussi psychologique. En fait, lui, il avait une énorme facture. C'était en janvier, je ne m'appelle plus, mais c'était dans les mille et quelques. Et ils se trouvent dans un secteur où ils sont privés d'eau en permanence. Et quand ils en ont, ils n'ont que ça, en fait, cette eau impropre à la consommation. À peine le temps de se changer, Catherine doit déjà repartir pour un autre rendez-vous. Portée par son rôle associatif, elle a intégré il y a peu le conseil d'administration de RENOC, l'un des cinq organismes qui est en charge de la distribution de l'eau sur le territoire guadeloupéen. En obtenant le droit d'assister et de participer au débat au sein de cette instance, elle espère se faire l'écho des revendications de la rue. La politique, c'est un monde quand même. Et RENOC, c'est les politiques qui gèrent. Donc quand les politiques gèrent, s'ils restent humains, il n'y a pas de souci, mais il y a un moment, je ne sais pas qu'est-ce qui se casse entre eux et qu'après, ils ne sont plus sur le terrain. Alors que moi, je reste sur le terrain, je vais au-devant des gens, je me déplace, je les appelle, les gens, ils m'appellent. Et admettons, je vais oublier. Je ne peux pas. Parce que rien que le fait de discrimer le lot, je me heurte encore à ces personnes-là et à la peine qu'ils ressentent. Et non, je ne peux pas. Et je dis que d'autres personnes comme moi, il va falloir s'engager et aller au-devant de la scène. Parce que la rue, ça parle, ça ouvre les portes, mais ça ne fait pas les lois. Cette séance se déroulera à huis clos. Bonsoir. Au côté de Catherine, des élus, des représentants du personnel et un personnage haut en couleur, allié de poids dans le combat de l'eau. Germain Parent est un homme engagé. Depuis 25 ans, il milite pour trouver des solutions et se dresse contre ceux qu'il juge responsables. ici, l'histoire de l'eau s'accroche telle une fresque au mur. à travers les archives, on remonte le temps. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le problème de l'eau sur l'île ne date pas d'hier. pas de coupé eau. Ça, c'était depuis 1997. Aujourd'hui, ça continue. Eh bien, il n'y a pas d'eau en Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est l'île au Belzor. Il y a des rivières partout. Il y a la ressource qui est alimentée partout. Et nous avions la chance d'avoir une grande dame. Ici, la souffrière nous donne de l'eau tous les jours, en quantité et en qualité. Mais dès que l'homme touche à cette ressource-là, l'homme le met dans cette canalisation pourrie et vétuste, eh bien, l'eau n'est pas de bonne qualité. Construit dans les années 70, le réseau d'eau guadeloupéen compte près de 2800 kilomètres de canalisation qui n'ont jamais été entièrement cartographiés ni entretenus. 50 ans après, le constat est sans appel. Le matériel vétuste et endommagé n'a que trop rarement été remplacé. Les fuites se multiplient sur l'archipel, libèrent 50 millions de mètres cubes d'eau par an dans la nature et quand l'eau arrive au robinet, qu'en est-il de sa qualité ? Le matériel qu'on met ici, c'est des matériels qu'on s'en sert plus en métropole. On a fait venir des tuyaux en amiantiment qui sont sortis de la métropole. Si ce n'est pas bon pour la métropole, il ne devait pas être bon pour nous non plus aussi. Regardez ce qu'on a ici comme tuyau. Quand il y a des casses, on met du tuyau neuve à ça. Et donc, c'est inconcevable parce qu'on peut bon nous dire que l'eau est potable, on peut le boire, mais on n'y croit pas. Et d'ailleurs, l'usager ouadolopien aujourd'hui est récalcitrant parce que l'eau est toujours jaunate. À un moment, il y a de la matière fécale, à un moment, il y a les stations d'épuration qui ne fonctionnent pas. Je dis qu'il faut faire un plan marchal pour la Ouadolopie. Commencer par un bout et finir par l'autre bout. Même si ça met 10 ans, on aura dépensé de l'argent pendant 10 ans, mais 10 ans qu'on sait que demain, on aura une nouvelle rénalisation. Dans ce combat, Germain s'est fait beaucoup d'ennemis. Pour découvrir où est passé l'argent de l'eau, il a récemment déposé plainte contre les 32 maires que compte l'archipel. Ces dernières années, des fonds publics ont été distribués sans que le problème de l'eau ne soit résolu. Du président de la République au tribunal, le constat est le même. La situation actuelle n'est dû qu'à une mauvaise gestion des élus locaux. Depuis 10 ans, plusieurs millions d'euros ont disparu et n'ont jamais été investis dans les canalisations. Moi, je dis, les élus ont volé. Les élus ont volé bel et bien et les élus ont détourné des fonds. Et ils ont détourné des fonds aussi parce qu'il y avait un multinational ici qui les a aidés. Quand j'ai vu que la générale des Ours faisait la pluie et le beau temps, c'est eux qui avaient la gestion. De plus en plus, les gens dans la rue se posent des questions, mais toutes les mains ont détourné des fonds, ont détourné de l'argent dans les communes et ils n'ont pas réglé le problème de l'eau et pourquoi la loi ne les condamne pas. Mais pour l'instant, élus, services de l'État, la générale des eaux, Veolia, chacun se renvoie la balle. Un seul procès a eu lieu en 12 ans. Une seule personne a été condamnée, Amélius Hernández, l'ancien président du SIAG, l'une des structures intercommunales qui gèrent l'eau et l'assainissement en Guadeloupe. Germain n'est pas non plus épargné par le manque d'eau et comme ses voisins, il a dû investir dans une citerne. Il habite pourtant au pied de la Soufrière, au cœur de ce château d'eau qu'est la Bastère, d'où est prélevé 90% de l'eau redistribuée à travers le réseau. Pour élucider ce paradoxe, il suffit de parcourir quelques centaines de mètres. Direction l'usine de production d'eau potable de Belle-Eau-Cadeau, la plus grande de l'île. Bien voilà, j'arrive pour vous montrer l'usine de Belle-Eau-Cadeau. C'est l'usine de production d'eau qui nourrit la Guadeloupe en eau avec, par jour, 35 000 mètres cubes d'eau. Et donc, voilà l'état, l'état de cette usine. Il n'y a qu'à voir autour comment c'est. Regardez l'antenne qui est fixée là-haut, qui est censée servir des centres d'émetteurs, des maîtresses pour les ordinateurs qui sont en direction de Pointe-à-Piedre pour gérer l'eau. Et aussi, par la même occasion, l'entrée de la porte de l'usine est ouverte, ouverte pour que n'importe qui puisse entrer en permanence et faire ce qu'il veut. Elles sont tous dans cet état-là, ces usines. Pourquoi? Parce que plus de 20 ans, on n'a jamais fait de l'entretien. Ça, c'est un février qui est là, ça date de Matisalem. Ce portant d'eau qui sort d'ici, un jour ou l'autre, va lâcher. Se laisser aller fait froid dans le dos. D'autant plus que l'eau qui arrive ici est polluée par le chlordécone. Ce pesticide, interdit dans l'Hexagone mais répandu jusque dans les années 90 aux Antilles, a pollué une bonne partie des terres et des rivières guadeloupéennes. 90% de la population adulte est aujourd'hui empoisonnée, et le taux d'incidence du cancer de la prostate est ici l'un des plus élevés au monde. C'est en l'an 2000, on a trouvé bon d'aller faire des relevés dans la ressource et de regarder que dans les bassins de décampation et dans les usines que l'eau était polluée avec le chlordécone. Et on a fait venir du charbon actif. Mais les molécules de chlordécone ne peuvent pas être à 100% retirées avec le charbon actif donc il reste toujours 20% qui partent dans cette canalisation et qui va dans la conduite générale normalement sur les routes de part et d'autre. Il faut 400 ans pour dépolluer ces terres-là. Mais est-ce que ça va être fait ? Oui ou non, personne n'en sait rien. L'étendue des dégâts est immense. Si les stations d'épuration et les canalisations sont en désuétude, que dire du traitement des eaux usées ? Sur l'île, la majorité des habitations ne sont pas raccordées à un réseau d'assainissement. plus grave encore, 77% des stations de traitement des eaux usées en Guadeloupe ne sont pas conformes à la législation. Résultat, les déchets se déversent dans les cours d'eau comme ici à Petitbourg. Ça pue. C'est une puenteur totale. On est en plein milieu du beau où il y a ce canal, ce fameux canal qui traverse. Ces eaux qui viennent se jeter là, c'est les eaux qui ravinent de partout là où il y a toutes les maisons. Il y a peut-être même l'eau des toilettes, l'eau des cuisines qui descendent dedans parce que si ça sent comme ça, c'est qu'il y a quelque part de l'eau qui empoisonne cette canale. En bout de course, la station d'épuration située en front de mer est abandonnée. Elle déverse sans aucun traitement les eaux usées directement dans l'océan. Cette station soit-disant d'épuration qui normalement devrait tourner à fond et épurer tout. C'est complètement en arrêt. Quand on regarde à l'intérieur de ça et quand on regarde le canal, on doit se poser des questions. Alors, le problème de l'eau, c'en est une, mais le problème aussi de l'assainissement, c'en est une autre. S'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Le constat est alarmant et son étendue sans équivoque. Partout sur l'île, les eaux usées provoquent des désordres sanitaires. Même les hôpitaux sont concernés. Bonjour M. Abdallah. Bonjour Mme Ramut. Alors, c'est quoi ces histoires d'eau usée qui traversent tout notre hôpital ? Nous avons depuis quelques mois des eaux qui sortent, qui s'écoulent depuis la ravine, depuis la rocade, qui traversent l'hôpital et qui viennent se déverser et qui vont jusqu'au littoral. Donc là, j'étais en train de prendre des photos pour pouvoir relancer la communauté d'agglomération en Sud-Caraïbe. D'accord. Mais voilà le responsable de toutes ces charmantes odeurs qui nous agrémentent nos journées dans les services. Donc nous avons reçu une réponse négative de leur part. Est-ce qu'ils réalisent que d'un point de vue hygiène pour un hôpital, c'est calamiteux ? C'est vrai que ces écoulements d'eau sont incommodantes et ne sont pas conformes au fonctionnement d'un établissement sanitaire. Digne de ce nom. Digne de ce nom. Toute la communauté hospitalière est incommodée par ces odeurs, sans compter les nuisibles que ça peut créer également en pays. des périphéries immédiates de nos bâtiments d'hospitalisation. Marie-Catherine Receveur est chef du service infectiologie de l'hôpital de Basse-Terre. « Bonsoir, mesdames ! » « Comment ça va cet après-midi ? » « Pas à tout, mais... » « Il faut bien faire attention de manger en même temps, parce que sinon, ça peut donner des brûlures à l'œsophage. Donc jamais, jamais à jeun, toujours en mangeant. » Si ces eaux usées à proximité de l'hôpital inquiètent Marie-Catherine, c'est parce qu'elles sont porteuses de nombreuses maladies que le service infectiologie connaît par cœur. La leptospirose, transmise par les rats et la dengue, maladie véhiculée par les moustiques, entraîne des vagues épidémiques tout au long de l'année. Cumulés à la crise du coronavirus, les arrivées de malades par dizaines dans le service doivent parfois être gérées sans eau courante. Car ici comme ailleurs, le problème reste toujours le même. « Je lui racontais les premiers prélèvements Covid en même temps que... En même temps que la coupure d'eau où on ne pouvait même pas se laver les mains. » « Herviane avait fait des stocks d'eau ici. Ça m'avait permis d'emmener de l'eau aux infirmières des prélèvements Covid pour se laver les mains. Parfois, on l'installe sur la douche et on ne sait pas qu'il n'y a pas d'eau. Et on a déjà installé le patient, il est déjà dénudé et tout. Et quand on ouvre, on est démoralisé parce qu'on se dit qu'on doit aller sur le patient là et aller chercher de l'eau pour pouvoir se baigner. C'est très difficile. Surtout pour doucher le patient avec de l'eau froide, on est obligé de faire chauffer de l'eau. Ça nous met en retard et c'est pas facile. C'est frustrant et pour le patient qui a besoin d'une continuité de soins correcte. Surtout quand ils sont souillés, ils ont des selles, ils ont des urines, ils ont besoin d'être propres. Et notre but, c'est de mettre le patient à l'aise. Comment ? C'est chambre 17. Merci. Il va vous falloir faire tout le tour. C'est pas propre, merci. Voilà. Ça a l'air de bien rouler. Heureusement que certains ont gardé la culture du manque d'eau, grâce à qui on peut avoir un minimum d'eau pour au moins se rincer les mains au moment où on se rend compte que, ah ben zut, encore aujourd'hui, l'eau est coupée. Pour l'infectiologue que je suis, avoir à vivre ça dans un hôpital français, et en plus pas une fois, mais de façon réitérée, parce qu'ensuite, les coupures se sont renouvelées pendant des semaines et des semaines. C'est juste exaspérant. On a juste envie que ça cesse. C'est très joli de mettre des antibiotiques, etc. On a assez de faire des vaccins. On a assez de chances de pouvoir faire tout ça. Mais à la base, éviter les maladies infectieuses, c'est pour la plupart d'entre elles juste une question d'hygiène, avoir accès à l'eau potable et se laver les mains. Donc oui, ces problèmes de l'eau, en tant qu'infectiologue, me font hurler. Une note d'espoir pour Marie-Catherine. Il y a 4 mois, l'hôpital a investi dans la construction d'une citerne. Même si elle n'est pas encore active, elle est la promesse de jour meilleur. Nous avons donc, juste de l'autre côté de la paroi, une cuve en inox avec une capacité de 100 000 litres. Donc l'eau va être filtrée. Donc des filtres à tamis qui permettent de conserver la boue, de conserver tout ce qui est aspérité, tout ce qui est matériaux un peu en suspension dans l'eau. Cette cuve va offrir à l'hôpital la possibilité d'avoir une autonomie de 3 jours en eau pour un montant d'environ 500 000 euros. C'est une vraie bonne nouvelle. Cet ouvrage nous permet de sortir d'une grosse ornière et de revenir à un peu plus de normalité. Un vrai progrès pour notre établissement. Oui, oui, tout à fait. Être autonome en eau est aujourd'hui l'une des solutions privilégiées par certains Guadeloupéens. Anselm Pierre-Jean Fléchaud a lui un temps d'avance. Il y a 5 ans, cet octogénaire a décidé de faire fermer son compteur. Là, d'une situation qui n'a que trop duré, il a investi une partie de sa retraite pour tenter de retrouver enfin un peu de tranquillité. L'eau arrive ici. Et là, c'est l'eau de la ville. C'est fermé. Quand on a vu que ça ne marchait pas et qu'il n'y avait pas d'eau, on a acheté ça. J'ai vu mon plombier et il est parti avec moi acheter tout ce truc-là. Je crois que c'est un truc qui est venu, moi, dans les au moins 8000 euros. Avant, quand il n'y avait pas d'eau, il me fallait aller dans le bois pour aller aux toilettes. Je ne pouvais plus me doucher, je ne pouvais plus faire la vaisselle, rien du tout. Je préfère dépenser au moins d'avoir la tranquillité d'esprit parce que ça vous enrage. On demande, on se dit, mais qu'est-ce que je suis allé chercher ? Qu'est-ce que je suis allé chercher dans un truc que je ne peux pas vivre ? Hansel vit ici, en haut de ce morne. Cette maison, il l'a fait construire pour lui et son épouse, Yolande, dans les années 90. S'il pensait y passer des jours heureux, ils ont vite été rattrapés par la triste réalité de l'île. Quand je l'ai construit ici, il n'y avait pas de problème d'eau. On est venu habiter dedans, on n'avait pas de problème d'eau. Les problèmes de l'eau, c'est venu après. Et ça continue. Et c'est pour ça que j'ai fait fermer. Puisqu'on a dit, bon, on n'a plus d'eau, on paye pour rien. Et ce n'est pas nous seulement, mais c'est tout le quartier. Et tout le monde a commencé à acheter des citernes. Ça, les magasins, les commerçants, ils ont fait de l'argent. Je revue à changer parce qu'on ne peut plus faire ce qu'on voulait. Je vous ai dit, les cibles, ça ne fait pas ici. Oui, on ne fait pas de les cibles, déjà. On ne fait pas de les cibles. Avant, on avait des machines à laver, tout ça, c'est supprimé. Non, on ne peut pas parce qu'on n'a pas d'eau. Dans leur quartier, la plupart des habitations sont équipées de citernes. Mais cela ne suffit pas. Après des années à écrire aux responsables municipaux sans qu'aucune solution ne soit trouvée, le moral d'Anselm, Yolande et leurs voisins est aujourd'hui au plus bas. Alors Yvon, ça va ? Ça va. Alors Yvon, comment va ? Et toi ? Bon, tu es passé nous voir. Et sinon, quoi de neuf ? Mon bajin passé, là, quoi de neuf ? C'est venu comme ça. Parce que 10 jours, l'an dernier, on a eu de l'eau, on a eu de l'eau, et on a eu de l'eau. Oui, oui. Et comment faire ? Vous voulez faire les jeunes à tourner ? Mais, d'accord, mais nous avons l'occasion à une nette matin, lever, pour ramasser de l'eau et pour faire machine à passer. C'est pas une situation, ça prend mon déjeuner à un certain âge. Ah, ah. Le problème là, c'est que, on a eu de l'eau, c'est le problème de l'eau. Alors, on a eu de l'eau, si il faut 1000 ans pour changer de mousseau, on a eu de l'eau. Nous avons dit, on va nous faire un bitin ici, meilleur, construire un bitin meilleur pour avenir à les enfants. Mais, ça, c'est un bitin qui est fini. Et, bon. Les élus, pas qu'à faire un lien pour nous. C'est tout ça, ça m'a mis en couleur, de voir que nous n'avons pas payé du taxe, hein, foncier, de toute qualité machin, et puis nous ne pouvons pas vivre tranquillement. Parce que c'est ça, c'est ça qui est qu'a passé. Oui, oui. Malgré leur installation et les panneaux solaires pour chauffer l'eau, Anselm et Yolande sont encore loin d'être autonomes. Pour eux aussi, hors de question de boire cet eau qui stagne dans la citerne et qui sort de leur robinet. Pour s'hydrater, il faut une nouvelle fois sortir le porte-monnaie. L'eau, on a été faire un contrat comme ça, il vient de nourrir de l'eau tous les quinze jours pour avoir, je prends quatre bobaines d'eau. Comme ça, j'ai toujours renouvelé, comme ça, on ne manque pas de l'eau. Ce qu'on veut, c'est la santé. Donc on préfère de payer ça au lieu de prendre de l'eau qui est propre à la consommation parce qu'on ne sait pas. Parce que moi qui ai vécu en France, je n'ai jamais connu ça, découpi ou d'eau. Jamais connu ça. Là, maintenant, on est retourné en arrière. Il y a eu un passé d'esclavage et que des gens ont tout fait pour sortir dans cette situation et donner une meilleure vie à leurs enfants. Et je vois que les enfants, les gens qui nous conduisent à la tête du pays, nous fassent des cours ici. Ça m'a fait mal. Si les Guadeloupéens manquent d'eau aux robinets, elles continuent pourtant à être captées dans les rivières. Et c'est là que se pose un autre problème, celui de l'environnement. Jean-François-Marc Dorville est un expert en géophysique qui aime prendre le temps d'observer et de comprendre. Fervent défenseur de la nature, il est inquiet de l'état de santé de son île. Le problème, c'est comment capter ? Est-ce que le volume qui est capté correspond au volume que l'environnement est capable d'accepter ? Du fait de la pression et de la pression légitime des gens qui manquent d'eau, qui n'ont pas d'eau dans leur robinet, il est normal qu'il y ait cette surexploitation des rivières. Mais il faut aussi penser que de la même manière qu'on va payer le coût de la mauvaise distribution de l'eau, on va aussi payer le coût en termes d'impact environnemental. En longeant la rivière, le constat de Jean-François semble se vérifier. Pour pallier les pertes du réseau, les stations de prélèvement tournent à plein régime et en continu, au détriment des écosystèmes aquatiques. En général, juste après ces points de captage, on se retrouve systématiquement avec des zones où l'eau coule beaucoup moins, elle est beaucoup plus stagnante, comme si on avait des sortes de petites sécheresses sur le bassin le temps que l'eau se remette à couler normalement ou que l'environnement prenne la relève. A l'embouchure des rivières où l'eau est prélevée, le paysage et la vie des hommes a changé. Ainsi, la physionomie du port de pêche côtière de Bananier s'est transformée ces dernières années. Si quelques pêcheurs viennent encore y vendre leur maigre butin, ils ne peuvent plus y rentrer leur barque. Face à l'océan, la rivière ne fait plus le poids. Le sable de l'Atlantique n'est plus repoussé, scellant ainsi le sort de tout un quartier. Oh, Gino, comment vas-tu ? Ça va ? Bien ? Ça peut aller, c'est pas la jolente s'y remettre. Ah, mais c'est bon. Ça ressemble à la rivière que tu as connu avant ? Non, ça n'a rien à voir. Mais elle est... Avant, ça avait... Pour ça baigner, tu vois, à côté là, où il y a le bateau, il fallait être un grenageur. Même là, il fallait être un grenageur. Mais maintenant, ça va envahi et puis l'eau ne descend pas pas correctement. Donc il n'y a plus autant d'eau avant ? Non, non. Ça a diminué nettement. Ça n'a rien à voir. Tu te souviens à quelle époque ça a commencé à diminuer ? Ah, mon Dieu. 64, 63. Donc c'est vraiment au moment des premiers captages où ils ont vraiment commencé à capter l'eau. 1964, 63, ouais. Mais c'est vrai. Tu penses que ça va revenir un jour à la normal ? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il y a trop de captage maintenant là pour enlever de l'eau à la grandeur et tout. Ça a diminué le débit d'eau. Il n'y a pas assez d'eau. Ça m'attrice de voir ce que nous avions et ce que nous avons à présent. Parce que j'ai grandi ici et les premières boivent de nage. J'ai fait ça avec mes soeurs et tous mes amis. Mais maintenant, il n'y a même pas d'eau. On ne peut pas se baigner là. Ça ne ressemble à rien. En fait, on sort dans une situation où on a trop réfléchi de façon ponctuelle en se disant « Ah tiens, je vais faire un enrochement. Ah tiens, je vais faire une captée de l'eau. » Sans penser qu'il faudrait réfléchir de façon globale et observer les éléments ensemble. Le port de Bananier n'est qu'un infime exemple du sort réservé à l'environnement. Partout sur l'île, la nature semble envoyer un signal d'alarme. Plus au nord, la commune de Cap-Ester-Bélo voit son territoire se restreindre. Conséquence directe du réchauffement climatique, les maisons construites en bordure de littoral sont les premières victimes de la montée du niveau de la mer. Mais la mauvaise gestion des eaux usées a également un impact direct sur la terre gangrénée qui finit. par s'effondrer. C'est une zone qui a été évacuée à cause de l'effondrement de la falaise. Il y avait toute une rangée de maisons qui ont été évacuées en 5-6 ans. Dans l'avenir, on peut craindre que beaucoup d'autres zones vont continuer à être désagrégées uniquement parce que les eaux usées vont pénétrer dans l'eau et vont modifier la biologie du sol. En modifiant la biologie du sol, c'est tout le sol, toute la vie du sol qui est impactée et qui le rend de plus en plus fragile. Cette eau qui apporte la vie qui est si abondante, qui est si utile, quand elle est mal gérée, quand elle est mal intégrée à notre mode de vie, elle aura des effets négatifs sur notre milieu et donc sur notre cadre de vie, voire même sur notre sécurité. Si en 2018, un vent nouveau semblait souffler sur la Guadeloupe, le plan d'action prioritaire et les millions injectés n'ont pas permis d'endiguer le problème de l'eau. Selon les dernières expertises, il faudrait près d'un milliard d'euros pour résorber définitivement ce fléau. Le 28 janvier 2021, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi pour imposer la création d'un syndicat unique de l'eau en Guadeloupe. Cette future structure est déjà dénoncée par certains comme reproduisant les erreurs du passé. Moi, je ne suis pas d'accord. Dans l'article 2, on veut nous faire rentrer à la commission consultative. Nous voulons être, nous, usagers dans la partie délibérante pour pouvoir prendre des décisions ce sont les mêmes à nouveau qui veulent encore avoir la manette. Ce sont les mêmes élus qui tournent en rond, l'un à droite, l'un à gauche et comme ça. Et donc, ce n'est pas possible parce que nous ne voulons plus qu'ils fassent pour nous, nous voulons qu'ils fassent ça avec nous. Combien de temps encore les bénévoles devront suppler aux défaillances des collectivités ? C'est deux Pâques ? Bonjour ! Ça va. Merci beaucoup et passez un bon week-end. Bon courage. On veut une gestion saine et vertueuse et surtout partagée pour ne pas réitérer ce qui s'est passé par le passé, pour ne pas réitérer que ça ne se répète pas dans 10 ans, que nos enfants ne subissent pas ce que nous, on est en train de subir. C'est ça, le combat. Combien de temps encore faudra-t-il pour que la santé de tous soit assurée ? C'est vraiment un enjeu majeur et on oublie trop souvent à quel point l'accès à une eau propre et potable est un enjeu capital pour la santé. Combien de temps encore les Guadeloupéens devront-ils prier ? C'est une très belle journée, on est contents là. Regardez la pluie là. La pluie qui a tombé, compte de quasi avant, l'ange Gabriel, poin soleil, voyez la pluie. Mais là, ils voyaient la pluie là. Ça, c'est con. Ces Indiens-là en Amérique, là, ils pouvaient faire la pluie tomber, ils pouvaient faire un grand effet, ils pouvaient dire qu'ils n'avaient pas présenté ça, ils pouvaient faire. Combien de temps encore leur faudra-t-il pour avoir de l'eau au robinet ? Il faudra patienter jusqu'à 2022, selon les calendriers qu'on nous a remis, pour un retour à la normale. Mais j'en doute, avec le gros chantier qu'il y a à faire sur toute la Guadeloupe, j'en doute que d'ici 2022, le problème sera résolu. Mais bon, il faut rester optimiste. Attention, tu vas faire la source maudite ! Oui ! Mais, mais, tu es le vernis ! Il est en train d'arriver. Tu entends ! Tu entends le bruit ? Il est en train d'arriver. Voilà, qui n'allait pas. L'eau ! L'eau est revenue ! L'eau ! Le sort de la source ! L'eau ! L'eau ! L'eau est là ! Selon les Nations Unies, le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. Dix ans après la reconnaissance de ce droit fondamental, la Guadeloupe est encore loin de pouvoir offrir ce précieux droit à la vie. Sous-titrage ST' 501